... Qu'est-ce qui change dans un générique par rapport au principe ? Alors, ce qui change dans un générique, c'est qu'au moment de fabriquer ce générique, on a l'obligation de mettre la même quantité, la quantité exacte de la molécule mère. En revanche, les excipients ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que c'est que les excipients ? Les excipients, ce sont les matériaux qu'on mélange à cette molécule pour fabriquer ce comprimé, ce sirop, etc. Ce sont des substances qui ne sont pas actives, mais au moment où on les mélange à cette molécule et au moment où on les prend, ils peuvent avoir une action sur la façon d'absorber ce médicament. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est surtout la biodisponibilité de ce médicament dans l'organisme. Qu'est-ce que c'est que la biodisponibilité ? C'est la quantité de molécules actives dans le sang à partir d'un temps X. Est-ce que les excipients agissent sur cette biodisponibilité ? Oui, les excipients peuvent agir parce qu'un excipient peut faire qu'un médicament soit rapidement absorbé ou moins rapidement, complètement absorbé ou pas assez absorbé. Donc, ce qui fait la différence un peu entre un générique ou un médicament X. D'accord. Adil ? Oui, non, je voulais juste, pour l'intervention de Dr Manel, que les médicaments vendus au Maroc doivent être approuvés par la direction de pharmacie et du médicament du ministère de la Santé. Et c'est des réglementations assez rigueuses et sévères. Donc, il faut leur prouver que le médicament est le même. D'accord, mais si les excipients ne sont pas les mêmes, est-ce que le médicament est le même ? Est-ce qu'on peut parler du même médicament, vu que les excipients ne sont pas les mêmes et que la biodisponibilité du médicament n'est plus la même ? Oui, donc on fait des réactions, des... comment on appelle ça ? Des expériences. Ce n'est pas des expériences, mais bon. Pour affirmer que ce médicament est sûr, il est efficace, il se dissolve au même rythme que le premier, que son absorption est la même, qu'il est aussi pur que le premier et qu'il y a une innocuité, c'est-à-dire qu'il n'est pas toxique et qu'il n'est pas nocif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...